Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières, nous sommes le mercredi 22 avril. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aubépine. Alors l'aubépine en quelques mots. Une floraison printanière très abondante et des fruits décoratifs en automne. Un arbre facile d'entretien, peu exigeant, qui adore les sols profonds et bien drainés, c'est-à-dire pas d'eau stagnante. Un sol même calcaire lui convient. Une exposition plein soleil à mi-ombre. Il supporte des températures hivernales jusqu'à moins 20 degrés. C'est vraiment un acteur de la biodiversité, avec des fleurs pour les pollinisateurs et des fruits pour les oiseaux et les autres auxiliaires. L'aubépine est un arbre très répandu dans les campagnes. Son petit nom latin est Crataegus labicata, pour l'espèce type, et appartient à la grande famille des rosacées. Son port est arrondi et sa hauteur s'est située entre 6 et 12 mètres en fonction des espèces ou des variétés. L'arrivée des feuilles est vraiment précoce, leur chute à l'automne aussi. En mai-juin, l'arbre se couvre de fleurs blanches principalement et regroupées en corymbes. Il existe des variétés horticoles à fleurs roses à rouges vifs, voire doubles. Fin août, l'arbre se couvre de fruits rouges, les sénelles. Et pourquoi pas une aubépine au jartin dans une haie libre, comme haie défensive, ou en arbre isolé. Attention, les branches sont garnies d'épines plus ou moins grandes, qui peuvent former de véritables buissons impénétrables, d'où son utilisation en haie défensive. Côté plantation. L'aubépine se plante à l'automne ou au printemps. L'arbre est plus souvent acheté racine nue. La période idéale est toujours l'automne, car l'enracinement avant l'hiver facilite la reprise au printemps. Planté de janvier à mars, le jardinier doit arroser régulièrement après la plantation pour faciliter la reprise. Quelle dimension pour le trou ? Alors ça, c'est toujours le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire comme trou ? Il faut toujours prévoir un trou d'un volume au moins égal à trois fois celui du contenant, de manière à ameublir le sol. Du terreau de plantation peut être mélangé à la terre, mais ce n'est pas obligatoire. Toutefois, ce mélange est important quand la terre a été chamboulée suite à une construction d'une maison, par exemple dans un lotissement. Pour créer une vraie haie monovariétale et au carré, une distance de 80 à 100 cm est à respecter entre chaque pied. Pour une haie libre, prendre les mêmes distances, mais les adapter en fonction des arbustes voisins. Pour la formation d'un arbre, le jardinier concerne uniquement la tige la plus forte et supprime les autres lors de la plantation. Une fois la plantation faite, arroser. De plus, le sol doit être paillé avec des feuilles mortes ou du broyat. Côté entretien, la non-taille lui convient très bien, ainsi le port naturel est respecté. L'aubépine a une croissante assez mal organisée car les branches poussent de partout, dans tous les sens, et les gourmands, rameaux droits à croissance très rapide, sont courants. Pour la formation d'un arbre, le jardinier privilégie la tige qu'il a choisie à la plantation. Le jardinier aère un maximum l'intérieur en retirant complètement les gourmands potentiels, en supprimant les branches mortes ou celles qui s'entrecroisent. Un certain esthétisme est recherché. Pour les arbres âgés, le jardinier peut faire un élégage plus léger, sans couper des branches plus grosses que le diamètre d'un poignet. Si l'aubépine fait partie d'une haie contenue, le jardinier la taille régulièrement, sinon elle peut devenir grande et le diamètre de ses branches important. Elle peut se faire au carré ou bien de manière libre. La haie libre est plus harmonieuse, surtout si les aubépines sont associées à d'autres arbustes champêtres. Grâce à cette conduite, les auxiliaires viennent plus facilement, ils y trouvent gîtes et couverts. La taille des arbres ou de la haie se fait fin juillet en raison de la période de nidification. Les déchets de taille et broyés, le broyé utilisé en paillis. Si les branches sont jeunes, le nom de BRF est donné à ce broyat. Il faut que les branches soient broyées la semaine qui suit leur taille et le broyat est pendu et incorporé dans le sol à la griffe dans les jours qui viennent. Cette arme ne demande ni arrosage ni fertilisation. Les feuilles laissées au sol suffisent à son accroissement puis à son développement. Côté multiplication, le semis de l'aubépine s'effectue au printemps après stratification des graines. La levée peut prendre plusieurs mois. Je vous rappelle, la stratification, c'est le fait de mettre des graines dans du sable et de les laisser passer tout l'hiver. Le bouturage des tiges est possible en août dans du sable et à l'étouffée, c'est-à-dire de mettre un voile plastique dessus. Côté récolte, toutes les parties de l'aubépine ont des vertus médicinales. Les fleurs, les feuilles et les baies. Elles sont utilisées en infusion. Mais ça, ce n'est pas du tout mon domaine. L'aubépine peut avoir plusieurs petits soucis. La maladie la plus grave est le feu bactérien. Chaque rameau infecté se dessèche de l'extrémité. Les branches peuvent noircir en quelques jours. Le feu bactérien peut même entraîner la mort de l'arbre dans un temps très court. Malheureusement, aucun traitement n'est vraiment efficace. Il faut brûler les parties infestées. D'autres maladies et des ravageurs existent, mais avec beaucoup moins de dangerosité. Le jardinier doit, en principe, ne rien faire. Le faux dicton du jour, qui urine sur l'aubépine, a une piteuse mine. C'est une comptopétrie. Belle journée, à demain, et surtout, restez chez vous.